Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour en ce mardi 12 janvier 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que vous avez bien dormi, que vous n'avez pas fait de rêve bizarre. Et ce que je propose aujourd'hui, c'est de reprendre les cartes qu'on a fait hier, parce que comme vous l'aurez compris, j'ai été particulièrement perturbé par le rêve que j'avais réalisé. Et donc voilà, on va essayer de se refaire quelque chose au propre, tout bien comme il faut. Je voulais également vous avertir de deux petites choses. Il se peut que dans les jours à venir, je ne puisse pas vous faire de vidéo, parce que peut-être que je vais devoir être obligé d'aller chez le dentiste, parce que je ne vous cache pas que cette nuit, mes dents m'ont encore fait souffrir atrocement. Et là, j'avoue que la douleur commence à devenir limite supportable en fait, donc je pense qu'il faudra peut-être que je fasse un petit rendez-vous chez le dentiste. Et en fonction de ce qu'il va me faire, soit je serai en état pour parler, soit je ne serai pas en état pour parler. Donc du coup, je ne pourrais pas vous faire de vidéo. Mais voilà, affaire à suivre. Et pour la seconde petite chose, c'était pour vous dire que MPC vient de valider déjà le nouveau carré fontabuleux, donc sur fond noir avec les symboliques en blanc. Donc si jamais vous voulez déjà le commander, vous pouvez, puisqu'il est disponible sur la boutique. Et si vous voulez attendre ma review, eh bien, patientez que je reçoive le jeu, puisque, à mon avis, je ne vais pas le recevoir encore tout de suite. Pour vous dire, je n'ai toujours pas reçu le deuxième jeu de rune que j'aurais dû recevoir déjà depuis un moment. Donc voilà, patientez pour la review, parce que à mon avis, ce n'est pas demain la veille encore. Donc du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va reprendre l'oracle sacré divine home de Dorine Gilbert pour notre carte, notre énergie maîtresse. On va se prendre une ou deux. Je ne sais plus ce que j'ai pris hier. J'en ai pris deux ou pas ? Je ne m'en veux plus. Je ne m'en veux plus. On va en prendre une seule, du coup. On reprendra l'œil dans le noir pour faire nos énergies. Et on viendra s'accompagner de l'oracle du veilleur pour notre aspect de guidance. Allez, c'est parti. En tout cas, vous avez été extrêmement nombreux à me commenter par rapport à mon rêve d'hier. Alors je voulais juste vous terminer. On va se prendre deux petites minutes. Je voulais juste vous terminer la finalité de ce rêve. C'est que j'ai fait, donc j'ai continué mes recherches. Et il s'avère que la fameuse déesse Isis, il y a deux temples qui sont en France. Il y en a un qui est établi à Metz et l'autre qui est seulement quelques kilomètres de chez moi. Donc je pense que peut-être c'est un message ou un signe pour que je me rende sur place. Donc écoutez, j'irai. J'irai sur ce fameux temple dédié à Isis. Et puis je ne sais pas, peut-être que je vais ouvrir un portail spatio-temporel, que je me retrouve au milieu des pharaons. Peut-être que vous ne me reverrez plus jamais après ça. J'en sais. On verra bien, mais je pense que oui, effectivement, il y a un message derrière tout ça. Maintenant, il faut juste que je décrypte ce message. Allez, en parlant de décrypter les messages. Allez, c'est parti. C'est parti, nous avons la carte numéro 7. 7, en principe, c'est toujours un joli chiffre, le 7. On dit que c'est le chiffre de Dieu, puisqu'il a fallu 7 jours à Dieu pour créer la vie, etc. Alors, le 7. Vos projets et votre être tout entier sont en pleine évolution. Vous retrouverez un puissant sentiment de motivation qui vous permettra d'accomplir les tâches que vous devez réaliser et dont il est parfois difficile de s'occuper. La spiritualité occupe davantage de place dans votre vie et vous permet d'avoir la bonne attitude afin d'évoluer vers un chemin plus paisible et serein. Toutes les méthodes de développement personnel sont favorisées en ces périodes. Pensez à intégrer la méditation dans votre quotidien afin de renforcer votre connexion à l'univers. Pour les mots-clés, on nous parle d'éveil spirituel, d'évolution et de motivation. Et pour la petite phrase, je demande à l'univers de m'aider à maintenir une attitude spirituelle ici et maintenant. Alors, c'est quand même curieux et drôle d'avoir eu cette carte-là, puisqu'on nous parle d'un éveil spirituel, on nous parle d'une évolution. Et rappelez-vous, je n'arrête pas de vous le dire depuis le début de l'année, qu'on est sur ces énergies comme ça d'évolution. Des énergies où les choses commencent à se renouveler, où ça peut être une bonne période pour commencer de nouveaux projets, pour entamer de nouvelles résolutions, etc. Et là, on nous parle d'un éveil spirituel. Donc, il se peut que soit à partir d'aujourd'hui ou dans les jours à venir, vous ayez cet éveil spirituel. Peut-être que vous commencez à vous poser des questions sur, tiens, comment est l'univers et ceci et cela. Peut-être que vous allez vous-même redémarrer ce cycle de spiritualité. La spiritualité, surtout, ne déculpabilisez. Il ne faut surtout pas vous formaliser, parce que la spiritualité, ce n'est pas du tout quelque chose de constant. Au contraire, la spiritualité, c'est vraiment en dent de scie. Parfois, on est au top de notre spiritualité, où on croirait absolument en tout ou n'importe quoi, la petite souris, le Père Noël, tout ce qu'on veut. On se sent en pleine capacité. Et puis, il y a des fois où on est dans ce creux où on remet un petit peu tout en question. On ne sait plus trop, on ne pratique plus trop. C'est tout à fait normal, d'accord ? Donc, déculpabilisez-vous de vous dire que vous manquez de spiritualité. Non, on traverse tous dans la spiritualité des phases où on est au top et des phases où on remet un petit peu tout en question. Eh bien, peut-être que là, vous allez redémarrer ce cycle d'évolution et d'ascension vers cette spiritualité. Donc, profitez-en si vous avez des envies, des désirs, des projets particuliers dans ce domaine-là. Et ça, c'est quelque chose qui est important, qu'on ne soigne pas assez. Sachez que le domaine spirituel, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler et qu'il faut alimenter. Parce que quand votre âme n'est pas bien, c'est tous les autres domaines de votre vie qui ne sont pas bien aussi. Parce que si vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous ne serez pas bien physiquement, vous ne serez pas bien dans votre cœur. Et tous les autres domaines seront impactés. Donc, la partie spirituelle, c'est quelque chose qui est vraiment important à travailler. Donc, si vous vous sentez appelé en ce moment par, je ne sais pas moi, la carte mancie, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, reprendre entre guillemets votre religion, même si on n'arrête pas une religion. Mais il y a des fois où on pratique plus, puis il y a des fois où on pratique moins. Voilà, ça peut être un bon moment, ce moment où les énergies sont en train de vous dire que c'est un moment favorable pour reprendre cette spiritualité et pour retravailler ce que vous avez soit envie de travailler ou quelque chose que vous avez un petit peu laissé de côté. Donc voilà, profitez-en. Allez, on y va maintenant pour nos runes. Hop, à l'endroit, à l'envers. Allez, je coupe le paquet. Hop, et nous avons Perto qui nous parle de fausses informations ou de mensonges. Alors, en plus, pas de bol parce qu'elle est dans son sens de lecture négatif, puisque son sens de lecture positif, c'est des secrets révélés. Là, ici, on nous parle de fausses informations et de mensonges. Donc, faites attention aujourd'hui. Il se peut que soit on vous communique de fausses informations. Alors, ce n'est pas forcément lié à des mensonges, mais parfois, on peut avoir certaines fake news ou des intox. Voilà, parfois, on peut recevoir des conseils qui, finalement, n'étaient pas forcément très bons à mettre en pratique. Donc, faites attention aux informations que vous pourriez recueillir aujourd'hui, aux conseils que vous allez pouvoir recevoir ou même aux conseils que vous-même vous allez pouvoir donner. Parce qu'il suffit que vous ayez une information qui soit fausse pour que cette information vous la perpétriez... Pour que vous la perpétriez... Pour que vous la répétez. Voilà, on va faire ça comme ça parce que je ne me le sens pas, le mot. Ce n'est pas la peine, je ne me le sens pas. Donc, faites attention, voilà. Après, on nous parle aussi de mensonges. Donc, pareil, soyez vigilant par rapport aux informations que certaines personnes pourraient vous donner aujourd'hui. Faites attention également si vous sentez que la personne qui est en face de vous a un petit peu de sang de Pinocchio dans les veines. Donc, voilà. Soyez vigilant. Ne prenez pas tout comme argent comptant aujourd'hui. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Essayez de vérifier d'abord les infos avant de les confirmer ou de les mettre en pratique. Parce que, voilà, ici, on nous parle quand même de fausses infos ou de mensonges. Allez, on y va maintenant pour nos énergies. J'ai bien... Vous aussi, vous l'avez vu, le paquet qui s'envolait partout. Alors, on a deux cartes qui viennent justement s'envoler. On a la carte de l'encre et le destrier. C'est intéressant. C'est intéressant, surtout que... J'ai bien envie de les garder quand même. Alors, je vais vous les interpréter. On va en prendre d'autres quand même. Mais je vais vous les interpréter. L'encre et le destrier, pour moi, ça me parle d'un truc super clair. C'est-à-dire, aujourd'hui, éviter de partir dans tous les sens. Puisqu'on a à la fois ce cheval qui est libre, sans attache, sans arme... Sans arme... Sans achat... Ce mot, je pense que de jamais, de toute ma vie, je n'arriverai à le prononcer en un seul coup. Sans ar... Arche... Ar... Arche... Ah, bref, vous m'avez compris. Sans, voilà, sans attache, sans rien, il est libre. Et à côté, on a cette encre, au contraire, qui, elle, possède une attache et qui est fixe, qui est immobile. Donc, on a à la fois ce sentiment de fougue, le fait d'aller dans tous les sens. Et en même temps, on vous conseille de ne pas aller dans tous les sens, de vous recentrer, de vous concentrer, de vous ancrer. Ça pourrait aussi nous parler d'une nouvelle qui pourrait un petit peu... Alors, vous bouleverser, mais ça peut être dans le sens positif du terme. C'est-à-dire, peut-être que c'est une nouvelle qui va arriver et qui va vous mettre dans un état d'effervescence, qui va vraiment vous mettre le cœur en fait, ou alors vous allez avoir une espèce de surplus d'énergie, de motivation qui, du coup, va vous entraîner à faire plein de choses en même temps. Mais il faut faire attention parce que parfois, quand on veut faire tout en même temps, on finit par ne rien faire du tout. Donc, il vaut mieux se concentrer sur une tâche précise, se concentrer sur une seule tâche, vouer toute l'énergie que l'on a pour une seule tâche. C'est aussi ça, la partie ancrage, c'est-à-dire que l'encre ne sert pas que à s'ancrer dans le sol. Elle sert aussi à stabiliser et à fixer en un point fixe. Donc, ce qui veut dire que toute l'énergie que vous pourriez développer aujourd'hui, essayez de la tourner sur un point fixe, un point central, parce que du coup, ça vous permettra d'être plus rentable, d'être plus productif, plutôt que de vouloir tout faire, vous éparpiller de partout. Et au final, vous aurez absolument tout survolé. Ça ne sera ni fait ni à faire, et du coup, il faudra repasser en plus derrière. Donc, à nouveau, reconsacrer de l'énergie. Donc voilà, ici, ça peut nous parler de deux choses. Soit une nouvelle qui va vous bouleverser, soit dans le sens positif ou négatif, mais je le ressens quand même plus dans le sens positif, moins négatif. Plus une nouvelle comme ça qui va vous mettre en effervescence et qui va vous exalter à tel point qu'il faudra un petit peu vous calmer et revenir un petit peu les pieds sur terre pour vous ancrer. Soit on nous parle au contraire d'une fougue, de quelque chose qui est un petit peu indomptable, d'une énergie qui est particulièrement forte, qui va vous envahir et à tel point que vous serez motivé à tout et que vous ne ferez rien. Donc, gardez quand même ça en tête. Si jamais ça veut ressortir, eh bien ça ressortira. Allez, c'est parti. Et nous avons... Oh bah, comme hier, la bobine. La bobine qui nous parle de... Puis c'est dingue, on a l'évolution négative qui est derrière. Ne me dites pas que c'est la fleur. Non, on a la clé. On a la clé. Alors, bon, eh bien moi qui vous parlais ici d'une nouvelle qui potentiellement pourrait être positive et vous mettrait en effervescence, eh bien je ne croyais pas si bien dire. Puisque justement, la bobine nous parle ici d'une énergie, d'une onde, de quelque chose qui n'est pas terminé, quelque chose dans laquelle il ne faut pas perdre espoir. Donc, vous voyez, finalement, mon tirage d'hier, j'étais plus ou moins dans la lune, mais il y a encore cette cohérence puisque je vous parlais ici... Enfin, hier, je vous parlais de perdre un petit peu espoir, de quelque chose où on se dit, bah, c'est fini. Eh bien, non, ne relâchez pas, ne baissez pas les bras, ne soyez pas démoralisés puisqu'on est à nouveau dans cette onde. Et comme je vous le dis souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, tant que la chose n'est pas officiellement terminée, tant que vous n'avez pas eu la preuve par A plus B que oui, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Non, continuez à y croire et continuez à alimenter cette énergie. C'est important. Et la clé ici nous parle de quelque chose qui va s'ouvrir, qui va se déverrouiller. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, ça coïncide du coup avec le destrier, que je vous parlais de nouvelles, puisque ici, ça pourrait nous parler soit d'une opportunité, une opportunité qui va raviver un petit peu de l'espoir, comme si justement vous manquiez un petit peu d'énergie. Et cette opportunité, cette porte qui va s'ouvrir, pourrait justement vous montrer qu'il y a un plan B, que rien n'est encore terminé, qu'il ne faut pas renoncer, et qu'il y a encore quelque chose. Je dis souvent, enfin, c'est ma maman qui le disait, et j'ai repris son expression, il y a toujours l'instant de la grâce. C'est-à-dire que lorsqu'on pense que tout est fini, qu'il n'y a plus aucun espoir, eh bien, il peut se manifester à cet instant-là quelque chose, un signe qui va nous faire comprendre que non, ce n'est pas fini et qu'il faut continuer à s'accrocher. La clé, c'est aussi le symbole du destin. C'est un signe qui est important, puisque du coup, ici, ça pourrait nous parler d'un événement, peut-être aujourd'hui ou dans les jours à venir, que vous allez vivre et qui est lié à votre destin. Quelque chose par laquelle vous êtes obligé de passer, quelque chose que vous ne pourrez pas ni contourner, ni éviter, comme si vous arriviez à une sorte de carrefour de votre vie. Et par conséquent, vous allez soit être amené à choisir, soit c'est une opportunité qui va se manifester à vous, et qui va vous permettre d'ouvrir une porte de sortie, ou une nouvelle porte. Comme si en ce moment, dans votre vie, vous ressentiez que vous étiez dans une sorte de cul-de-sac, et que vous ne savez plus où aller maintenant. Eh bien, sachez qu'il y aura peut-être une nouvelle voie ici qui va s'ouvrir à vous et qui vous permettra de trouver un échappatoire. Donc ici, ça peut nous parler d'opportunités, et surtout le fait de ne pas lâcher l'affaire, de continuer à y croire et de vouer de l'énergie. Allez, on va finir maintenant avec le veilleur. Qu'est-ce qu'on fait ? On en prend deux ? On en prend deux. Alors, nous avons pour moi, donne autant que tu reçois. Et on nous parle de février. Ça tombe bien, février, c'est là, c'est demain. Donc ici, on vous demande de donner, d'être dans le don. Alors attention, le don, ce n'est pas forcément le don physique ou financier, c'est aussi le don de soi. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir faire preuve d'altruisme, ou pas forcément qu'aujourd'hui, parce que si on a l'indication de février, il y a une certaine connotation, soit au mois complet de janvier, et ça peut être début février, ça peut être fin février, mi-février, peu importe. Mais ici, ça nous parle de temps. Donc il se peut qu'à partir d'aujourd'hui, dans les jours à venir, vous vous lanciez, peut-être dans un projet, qui va vous demander un investissement personnel. Soit vous allez aider quelqu'un, vous allez vous lancer dans ce projet avec cette personne, vous allez l'aider, vous allez la soutenir, soit vous allez devoir donner de votre personne, donner de votre temps, donner, ça peut être plein de choses, donner, on ne va pas citer tous les exemples. Mais ici, on nous parle d'un investissement personnel, et surtout, on vous demande de donner proportionnellement à ce que vous recevez. Et ça, c'est important. Parce qu'on a souvent ce défaut, enfin souvent, pas tout le monde, hélas, pas tout le monde. Mais on peut avoir ce défaut de soit trop donner, et on ne reçoit pas assez. Alors certes, quand on donne, soit on donne parce qu'on a envie de le faire, et on n'attend rien en retour, mais c'est quand même humain d'attendre un petit quelque chose. Pas forcément de la personne, mais parfois, ça peut être un remerciement de la vie, du karma, on attend un petit quelque chose, en se disant, ben voilà, j'ai quand même fait une bonne action. C'est humain, c'est humain. Il faut le reconnaître, il faut l'avouer, il ne faut pas être hypocrite en disant, oh non, moi, quand je donne, je n'attends jamais rien. Ben si, vous attendez au moins un merci. C'est humain, on est tous pareils. Donc ici, on vous demande de donner de façon proportionnelle, c'est-à-dire ne vous investissez pas au-delà de ce que vous recevez, ou de ce que vous recevriez dans cette affaire. C'est important, ça vous permettra de doser l'énergie, ça vous permettra de doser. Si par exemple, on parle d'un aspect financier, vous n'allez pas donner 70% des fonds si c'est l'autre qui en bénéficie complètement. Vous voyez, non, donner à part proportionnelle. Allez, on va voir avec l'autre. C'est fou, mais ils se sont donné le mot ou quoi ? Ça se passe comment ? Et l'autre, eh bien, nous dit, donne. Là où tu vas, tu n'en as pas besoin et on nous parle d'aujourd'hui. Donc ici, il y a un lien entre aujourd'hui et février. Donc certainement qu'à partir d'aujourd'hui, ce projet pourrait débuter ou quelque chose va commencer à partir d'aujourd'hui. Vous allez être dans cette démarche de donner, d'être dans l'altruisme, dans la compréhension ou dans le don de soi ou dans le soutien. Bref, là aussi, je ne vais pas vous citer tous les exemples. Donc certainement que ça commence à partir d'aujourd'hui et que ça devrait se terminer soit en février ou qu'à partir de février, vous devriez recevoir certains fruits, certaines récoltes, certains bénéfices. Mais voilà, ici, on nous parle d'un engagement personnel, d'un investissement et du don de soi qui devrait durer sur le temps, au moins sur toute la période de janvier. Voilà donc, mes chers amis, pour ces énergies du jour. Ah, et bien, je me sens un petit peu mieux quand même. Je me sens en pleine capacité là. Allez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain. Ne vous inquiétez pas pour l'histoire du dentiste. Je vous le dirai si ça ne va pas. Là, je vais attendre pour voir si je pense que c'est vraiment ma dent de sagesse parce que quand j'appuie dessus, c'est elle qui me fait mal et je pense qu'elle est juste en train de bien prendre sa place parce que j'ai largement la place de la recevoir. L'agency va finir de percer et maintenant, il faut qu'elle se mette en place. Donc, je pense que c'est ça qui me fait mal parce que j'ai tout mal là dans la mâchoire. C'est horrible. Donc, je pense que c'est ça. Je vais attendre 2-3 jours pour voir si la douleur s'estompe. Normalement, c'est censé s'estomper. Si au contraire, je vois que ça ne s'estompe pas, je prendrai rendez-vous et je vous tiendrai au courant pour vous dire dans quel état je suis, si je peux faire des vidéos ou pas. Allez, prenez bien soin de vous et puis, on se retrouve demain. Gros bisous à tous. Sous-titrage ST' 501